Et bien salut les amis, c'est Clope, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le troisième épisode de notre série Retout Compté Et donc aujourd'hui vous avez vu au programme, on va parler des joueurs qui sont impactés par les défis créations d'équipe Et surtout on va dire les erreurs à ne pas faire par rapport à tout ça Ce qui va vous permettre d'éviter de causer des pertes sur votre achat à vente Et ce qui vous permettra bien sûr de gagner des crédits Donc avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher le gros like, ça me fera extrêmement plaisir Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire Ainsi qu'à activer les notifications avec la petite clochette à côté du bouton s'abonner Pour ne rien louper et pour suivre, on va dire, toutes les vidéos d'achat à vente que je vais faire encore cette année Sur FIFA 19 Ultime & Team, même s'il y en a déjà un petit paquet Vous pouvez, bien sûr, me dire cette petite réflexion Mais voilà, par rapport à ça, on va parler de ce sujet-là Et on va également suivre les ventes et les achats que j'ai pu faire par rapport à ce Retout Compté Puisque je vous le rappelle, on est parti de 10 000 crédits On a monté les échelons au fur et à mesure Les techniques ont été adaptées au nombre de crédits qui étaient disponibles, etc. Pour vraiment vous montrer comment on se débrouille quand on a très peu de crédit Parce que si là, il y en a très bien qui vont me dire « Mais Clopi, tu n'as plus de 3 millions, pourquoi tu t'embêtes à faire ça ? » « Tu ne sais pas faire d'achat à vente ou quoi ? » Alors non, ce n'est pas du tout ça Je ne me donne pas une image d'être un pro dans le domaine Mais tout simplement pour vous montrer comment on débute au fur et à mesure Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais c'est facile, tu as 3 millions, tu montes vite » Forcément, plus on a de crédit, plus on monte Ça c'est logique, c'est pour tout le monde la même chose Mais je veux vraiment vous aider du mieux que je peux En vous donnant les conseils que j'applique lorsque je débute mon achat à vente Pour pouvoir monter progressivement et surtout rapidement Ce qui est quand même l'objectif On n'a pas envie de se faire 100 000 crédits en un mois Vous voyez, ce n'est pas l'objectif Sinon, on n'aura pas notre équipe de rêve Et donc voilà pourquoi je fais ce genre de série-là En débutant avec des petits paillets de crédit Comme j'ai pu le faire J'ai pu faire 5 000 crédits pour Varane J'ai pu faire 10 000 crédits pour Kanté Donc voilà, au fur et à mesure Et peut-être que quand on se cherchera un R9 Ou des Cruyff ou des Gullit ou des trucs comme ça On commencera avec une base beaucoup plus solide en termes de crédit Pour vraiment nous faciliter la tâche Parce que je pense qu'à un certain moment donné de l'année Vous serez tous en possession quand même d'un certain nombre de crédits À force de jouer, de faire un peu d'achat à vente, etc. Donc voilà, par rapport à ça, c'était juste une petite parenthèse Donc aujourd'hui, comme j'ai dit au programme Les erreurs à ne pas faire Par rapport aux joueurs qui sont impactés Par les défis créations d'équipe Donc je vais un peu vous expliquer la totale par rapport à ça On peut savoir qu'il y a des balances On ne va pas dire rarement Mais assez souvent des défis créations d'équipe Qui demandent certaines conditions Qu'il faut remplir pour réussir ces défis-là Donc ça passe par des joueurs De certains clubs Ça passe par des joueurs avec une certaine note de général Ça passe par des joueurs spéciaux, etc. Donc aujourd'hui, par rapport à ça Je vais vous expliquer Comment évaluer le prix d'un joueur Si la carte est impactée ou pas Par un SBC C'est une séquence d'achat à vente Qui a été tournée début de semaine Donc il n'y avait pas encore Tous les DCE qui ont été disponibles Par rapport à l'Europa League Avec Alonso, Mick Tarion, etc. Évolutif spécial Ligue Europa Et donc Ensuite, son sorti Donc ces SBC là Qui demandaient des 83 Qui demandaient à 84 de général Par défi il me semble Et donc tous les 84 Ont bien évidemment augmenté Puisque tout le monde s'est rué Sur ces défis créations d'équipe Puisque vous aviez des packs à la clé Ainsi qu'une carte avec un joueur Qui pouvait évoluer Donc tout le monde s'est rué vers ces défis-là Et ça a fait, on va dire Bouger le marché des 84, 85 de général C'est pour ça que vous allez peut-être voir Dans ma clique d'échange Des prix des 85 et des 84 Assez bas, assez faibles Vous allez me dire Mais Clopi, tu n'auras pas fait de bénéfice Si, si, j'ai fait des bénéfices C'est pour justement vous montrer Que les prix habituels Sont beaucoup plus faibles Que ce qu'il y a actuellement sur le marché En termes de 84, 85 de général Donc comment savoir Si un joueur est impacté ou pas C'est très simple C'est très très simple Vous allez sur Foodbin Foodbin.fr Foodbin.com Et vous tapez le nom du joueur Donc par exemple J'ai un exemple en tête Socratis Lorsqu'il y a eu des défis qui sont sortis Son prix est monté à 7, 8, 9 000 crédits Sachant que Habituellement son prix est de 3, 4 000 crédits Voilà Donc des petits ordres de grandeur On n'est pas sur le prix exact Et donc Comment savoir Lorsque vous débutez Lorsque vous recherchez un joueur Et que vous n'avez pas un prix en tête Si ce prix-là On va dire Est son prix Entre guillemets Normal Donc vous allez sur Foodbin Vous tapez par exemple Socratis Vous regardez son prix Donc là vous voyez que Depuis quelques jours A cause des SBC Son prix Est monté en flèche Donc là vous vous posez déjà la question Est-ce que Je dois l'acheter Il ne faut pas Se noter non plus dans la guêle du jour Il faut quand même se poser certaines questions Si vous voyez des prix assez élevés Pour des 84, 85 De général En général Si ces joueurs-là Vous les met dans les listes C'est qu'ils coûtent peu cher Ils coûtent en général Moins de 10 000 Moins de 5 000 Pour la plupart Donc là vous regardez Vous voyez que son prix est monté Alors que La courbe minimum Lorsque la courbe est à son minimum C'est que le prix est le moins cher Jusque là je vous apprends quasiment rien J'espère Et donc Vous vous fiez à ce prix-là Et là vous allez voir Que c'est aux alentours de 3 000 000 4 000 crédits Et là Vous êtes en train de vous dire Mais je ne vais pas l'acheter le double Sachant qu'il coûte aux alentours de 3 000 000 Crédits habituellement Et donc c'est à ce moment-là Que vous devez vous dire Non Là je n'achèterai pas ce joueur-là Pourquoi ? Parce qu'il est impacté Vous attendez que le défi création d'équipe expire Ou qu'il ne soit plus disponible Et là vous pouvez nouveau y aller Donc ce que je vais vous faire C'est vous faire une vidéo Foodbin Vraiment précise Avec toutes les fonctionnalités Qu'il met à disposition ce site Par rapport à FIFA Ultimate Team Ça peut certainement vous aider Pour lire les courbes Évaluer certains prix etc Et je vais également Peut-être vous faire Une liste de joueurs Avec On va dire Une note maximale de 82 Pourquoi ? Parce que certains 83, 84, 85 Sont souvent Demandés Dans les défis création d'équipe Et ça peut On va dire Bloquer Faucher Votre achat revanche Parce que vous ne pouvez pas Les racheter dans la foulée Si d'un coup Il y a un SBC qui sort Parce que les prix Augmentent soudainement Donc peut-être Vous faire une liste Si vous êtes chaud De joueurs A pas plus de 82 Des joueurs inférieurs Voir 81 Peut-être Je ne sais pas Je vais voir Et vous balancez ça Ce qui vous permettra De faire de l'achat revanche Tout le temps Sur ces cartes-là Sans subir Certaines augmentations Dues justement A ces défis création d'équipe Et pour pouvoir être tranquille Et faire du bénéfice Tout le temps Sans craindre Une augmentation soudaine Et entre guillemets Bloquer Je dis bien Le rachat De certaines cartes Donc je pense Que ça peut être intéressant Pour vous Par rapport à ça Dans le sens Où ça peut-être Vous aider A ne pas faire l'erreur D'acheter un joueur Par rapport à son prix On va dire Le payer Et le surpayer Et donc Je pense Que ça peut être Très intéressant Par rapport à ce point de vue-là Donc là Par rapport à mon achat revanche Donc je rachète Certaines cartes Qui ont été vendues Dans ma file des transferts Si vous voulez voir En détail Ce qui est disponible Dans la file des transferts Je vous invite A faire des petites pauses A chaque fois Que j'y retourne Il y a certains prix Qui ne sont plus forcément D'actualité Mais le principe Reste le même La technique C'est On est sur la tech-fute millionnaire Le principe est très simple Comme d'habitude Vous avez au minimum 7 contrats 92 formes Un style Si vous arrivez A choper votre joueur Avec un poste modifié C'est tout bénef C'est encore mieux Pour ce qui est du barème Moi je mets en Presque plus Mille tout le temps Peut-être des fois Un peu plus Mais sinon Je vous invite A voir dans la description Il y a le barème Détaillé Que vous pouvez suivre A la net Si vous avez On va dire Quelques doutes Par rapport Au prix de revente Mais voilà Par rapport à tout ça Rien de plus classique Par rapport à ces joueurs Ce que je voulais vous dire C'est qu'au début De cet épisode-là On était dans les 240 000 Crédit bénef transfert Par rapport au début Je vous rappelle Qu'on était parti Avec une base De 10 000 crédits Donc qu'est-ce qu'on aura Conté à la fin De cet épisode-là Je vous invite A rester jusqu'à la fin Pour savoir Où non Et bien évidemment C'est des joueurs Que les joueurs Que vous voyez là Ce sont des joueurs Qui ont tous été listés Avec les critères Que j'ai pu vous citer Précédemment Les têtes Certains prix Ont évolué Mais comme j'ai pu le dire Cela ne change rien Sur la technique C'est toujours la même Toutes les listes Par rapport à notre budget Sont dans la description De cette vidéo Pour ceux qui me posent la question Que faire avec 30k Que faire avec 50k Que faire avec 100k Etc Je vais également vous sortir La vidéo Comment passer de 100 000 A 1 million de crédit Rapidement Bien évidemment Parce que nous Notre objectif C'est quand même De se remplir les poches Assez rapidement On n'est pas là Pour faire On va dire 1 million Durant toute la saison fut Ce n'est pas notre objectif Même si Ce n'est pas une critique Envers les personnes Qui font ça Que je suis en train de faire C'est simplement que nous On met un peu plus de temps Par rapport à ça On constate en plus de temps Et donc forcément On veut plus de crédit Donc là on est à Je vous montre mon lettre Transfert hebdomadaire On est à plus de 600 000 crédits Ce qui veut dire Qu'on a dépassé On est à plus de 400 000 Par rapport A la A la A la Comment on dit Aux bénéfices de base Et donc Vous voyez sous vos yeux Actuellement Qu'on s'est permis D'acheter N'Golo Conte On l'a même acheté A 290 000 On l'a même acheté 10 000 moins cher Que le moins cher Actuellement Texacoad 9 Donc c'est tout bénef Donc on dit bonjour On souhaite la bienvenue A M. N'Golo Conte Voilà Tout le monde L'adore ce joueur Mais il est adorable Franchement Conte C'est 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 une perte C'est une perte C'est le mot C'est une perte Sur le terrain Il y a un comportement Irréprochable Il est monstrueux Et voilà Tout le monde l'aime Il est beau Il est petit Voilà On l'aime tous Voilà Donc j'espère que Cette petite vidéo Vous aura plu Là on a les stats Qui s'affichent Très très lourds Très très lourds N'oubliez pas de lâcher Le gros like Bien évidemment Il y a un prochain retour Qui va arriver N'oubliez pas de vous abonner Pour ne rien louper J'ai déjà le petit joueur en tête C'était Kluplizami Prenez soin de vous Bye tout le monde